Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 avec les Sioux. Je lance le temps sans plus tarder puisque là on est plutôt dans une phase, je dirais pas dire jusqu'à inactive, mais en tout cas où j'ai pas grand chose à faire. A part rembourser mes dettes, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se présentent à moi. Une petite révolte là, ça c'est dû à ma faible légitimité. J'étais obligé de mettre la maintenance militaire à fond. J'ai mon général donc c'est bon, je peux y aller. Je suis dans une grosse période de remboursement de mes dettes, j'ai réussi à résoudre le problème de toutes mes révoltes. Donc maintenant, il faut juste que je rembourse mes dettes et je pourrai repartir un peu de l'avant. Accessoirement il faut que je finisse l'occidentalisation bien sûr, mais ça par contre c'est automatique, je peux pas grand chose. Ok, ça je remets au minimum. Et c'est reparti. 27, je peux peut-être rembourser une dette en plus, ouais. Alors, cet événement là, le haut commandement résiste à l'occidentalisation, je l'ai eu au moins 10 fois. A chaque fois j'ai pris moins 30 de tradition, mais comme je suis à 0 de toute façon, peu importe. Alors, du coup j'ai fait le Portugal, j'ai fait l'Angleterre. Je vais m'attaquer, enfin m'attaquer, je vais améliorer mes relations... Ah, le Canada français. Donc les français ont 5 colonies au Canada, donc ils sont devenus indépendants. Et je vais améliorer mes relations avec... Ah putain, j'aimerais bien trouver soit la France, voilà. Je préfère améliorer mes relations avec la puissance européenne plutôt qu'avec sa colonie. Ça c'est clair et net. Alors, 28 de bénéfice, ça augmente. Là je pense que maintenant ça va stagner, j'ai résolu tous mes problèmes de révolte. J'ai commencé à refaire des armées, je crois qu'il faudrait... Non, je préfère attendre l'occidentalisation du coup. Là je suis vraiment très près. Je suis de nouveau à 4890, je crois que j'ai été jusqu'à 4915 de mémoire. Grosso modo ça doit être ça. Donc cette fois je pense que j'aurai pas le même problème, ça va bel et bien se faire. Je me fais 16 points par mois. Il y a une colonie en plus. Du coup je vais continuer. Je vais plutôt essayer de me rapprocher des... des hobbies joués là. Par contre il va falloir que je fasse tout le tour. Ah ils vont traverser, c'est un peu chaud de traverser là. Je suis pas très rassuré en fait. Ils vont plutôt faire le tour. Sinon je crois que j'aurai des surprises. Il va y avoir des indigènes dans les parages. Alors je vais surveiller ça. Ça va être un grand moment quand on va s'occidentaliser après... tous les soucis qu'on aura eu pour le faire. Ce sera pas pour ce mois-ci, ce sera pour le mois d'après je pense. Je serais incapable de dire combien de temps ça m'a pris. Gagner 25 d'effectifs à Pony ou 2 de taxe. Je vais prendre les 2 de taxe quand même. Je sais bien que l'effectif c'est un gros problème. Mais le 2 de taxe, l'argent c'est quand même le nerf de la guerre. Ça me permettra de faire plus de mercenaires. Ok donc un petit bug de traduction, c'est le premier que je rencontre. Mais peu importe. Le fait est que je suis occidentalisé. Toutes mes unités ont bel et bien été transformées cette fois. J'ai plus d'unités de niveau 1, ce qui était quand même un drôle de bug. Pour mes revenus ça va rien changer bien sûr. Alors je vais financer mon armée pour me débarrasser de ces rebelles. C'est parti. Pour mes chances de révolte. Ça a diminué mes chances de révolte à Quidditch là. Ok. Bon ça va quand même mieux. Je vais pouvoir rembourser mes dettes assez rapidement visiblement. Mon moral est pas terrible, je vais attendre un mois. Là c'est mieux. Maintenant je peux attaquer. Bon retour à mobile. Retour à mobile aussi pour cette armée je pense. On va voir si j'enlève de Quidditch combien j'ai de chances de révolte. Ouais je suis à 8 quand même mais bon. J'enlève la moitié. Merde. Ah j'ai que de la cavalerie et des canons. Voilà ça fera l'affaire. Alors je vais quand même séparer mes mercenaires de mes troupes classiques. Euh finalement ils sont... pourquoi ils se sont arrêtés eux ? Ah parce qu'ils avaient pris de morale. Ok. Bah ils repartent hein. Donc il y a 34 de bénéfices dorénavant. Alors un petit tour de mes nœuds de commerce. Ici je domine de justesse. J'ai perdu beaucoup de bateaux dans mes dernières guerres là. Ouais je suis dominé partout là. Il faut que je refasse des bateaux. J'ai pas forcément beaucoup d'argent pour ça. Ouais en fait j'ai plus beaucoup de côtes non plus. Revolte en Connecticut. Ah non. Non non je peux plus me permettre d'avoir des révoltes là. Je vais prendre le moins 10 de modificateur pour le Connecticut. C'est local donc euh... Peu importe. Tant que ça reste un problème local je m'en fous un peu. Enfin... Alors le but d'abord ça va être de reprendre le dessus dans tous les nœuds de commerce. Pour ça je vais investir énormément dans ma flotte. Alors je vais prendre un niveau 1 là. risque d'assionnale de révolte moins 3. Ça c'est parfait. Du coup je vais de ce pas enlever cette armée d'ici. Elle sert plus à rien. On va voir à combien ça va mettre mais... A gagner un commerçant je m'en fous un peu. Introduire une quête de vision. Il faut avoir un théologien. Ouh ça fait cher le prestige. Je préfère pas prendre ça. La stabilité euh... Non je préfère pas prendre. 5% de stabilité ça fait quand même cher. Alors mes bateaux ils se mettent combien de temps à se faire ? C'est relativement rapide. On va se réunir là-bas. Ok ça me fait 5 bateaux c'est ça ? Je vais les mettre sur le Mississippi. Le Mississippi. J'étais à 53. Me voilà à 60. C'est un peu mieux. L'autre flotte elle est où ? Elle est sur le golfe du Saint Laurent et pourtant le Saint Laurent je suis moins dominé hein. Il faut dire c'est des caravels c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors là je vais rembourser un coup mes dettes. Je vais alterner hein. Dépense, remboursement, dépense... Et merde. Ah c'est super pénible ça. Bon par contre maintenant on est occidentalisé donc c'est quand même mieux. Mais il n'empêche que c'est pénible. J'ai 30 000 de... 30 000 de manpower, je vais faire des armées au fur et à mesure. Par contre il faut que je rentre absolument mes navires tout de suite au port. Ça c'est clair et net sinon ils vont tous être coulés un par un. Ils sont où les autres ? Je ne les vois pas, ah ils sont là. Ok. Bon je ne vais pas monter ma maintenance militaire tout de suite, je vais attendre qu'ils débarquent. Et je vais faire des troupes en attendant. Ça va me coûter cher ça, mais bon heureusement... C'est où ça ? Ouais c'est pas grave j'ai ce qu'il faut. Heureusement maintenant je suis occidentalisé donc il va falloir qu'il amène des troupes au moins autant que moi. Enfin par contre j'ai pas beaucoup de tradition militaire donc ça... Le problème de tradition militaire va m'affaiblir, ça c'est sûr. Pour l'instant j'ai pas de territoire occupé. Je le vois pas arriver, pas de troupes. Il a la Bretagne, la Norvège en alliés, ouais ça va être encore une guerre compliquée à mon avis. Espérons qu'il va prendre un peu de temps pour venir et que j'aurai le temps de renforcer mes armées. Ou alors qu'il va avoir la bonne idée de venir au fur et à mesure avec seulement quelques troupes. Par contre il faut que je fasse gaffe à l'attrition, là c'est un peu ridicule. De se prendre ce genre de malus pour rien. Voilà, là c'est mieux. Je vais augmenter un peu ma maintenance pour que mes troupes soient pas bloquées comme ça quand elles apparaissent. Ok j'ai amélioré mes relations... Merde, ils appellent à une croisade contre nous carrément quoi, putain. C'est compliqué hein. J'ai vu qu'il avait deux navires en bas seulement, si je pouvais lui couler... Non il en a dix. Et là elle a débarqué avec dix-sept mille hommes. Il faudrait peut-être que j'intervienne avant qu'il leur amène d'autres. Faut que je fasse d'autres troupes quand même. Faut que je fasse d'autres troupes quand même. Merde je peux pas, je vais attendre un mois. Ok. Là j'ai de l'attrition. Je vais bouger sur une province un peu meilleure. 33 c'est mieux. Je pense que là je vais y aller. J'ai de quoi tuer ces dix-sept mille hommes j'espère. Si j'arrive à le vaincre au fur et à mesure qu'il amène des troupes... Il a que dix-sept mille hommes donc... Là j'en ai vingt-sept... Vingt-sept plus trente... Alors évidemment il y a des troupes indiennes avec moi. Mes alliés là je suis pas sûr qu'ils soient au même niveau technologique que moi. Mais bon, ça devrait se gérer je pense. J'ai augmenté ma maintenance. Pour l'instant je vais la mettre à moitié on va dire. Ah ouais déjà, c'est rapide. Par contre là il a que deux mille hommes. Ça je vais pouvoir m'en occuper tout de suite. Même pas besoin d'augmenter ma maintenance militaire pour ça. Il y aura du 1 contre 30. Normalement on détruit l'unité automatiquement. Ah c'est pas automatique parce que c'est bizarre. Je croyais qu'à 1 contre 10 c'était automatique. Ah mais ils étaient trois mille. D'accord. Au dernier moment il a fusionné ses trous. Alors je vais ramener ça. Pour reprendre cette province. Bon. Je vais occuper tout ce qui est là d'abord. Alors remarque j'irais bien lui faire la guerre tout de suite. Il faudrait que j'arrive à la racheter. Allez c'est parti. Même si je me mets au maximum. Je vais pas me mettre au maximum tout de suite. Ah là ça va. Et merde. Evidemment il a pris la seule province où j'avais des navires. Je suis sûr qu'il ramène des troupes là. La question c'est combien en ramène-t-il ? Pas beaucoup visiblement. Ça va. On va d'abord s'arrêter... Ouais on va s'arrêter là. Et une partie va s'arrêter là. Il y a vingt mille hommes. Bon moi j'ai un général qui est pas trop mauvais d'ailleurs. C'est pas ce qui se fait forcément de mieux. C'est un 3-2-5 quand même. J'ai de quoi... Ça va. Je peux gérer avec ça. Il m'attaque là. 31 mars il va arriver. Je vais diminuer la vitesse bien sûr. Et je vais regarder cette bataille. Quand c'est qu'il vient 31 mars ? J'ai 44 000 hommes. Il peut pas me battre avec 44 000 hommes quand même. J'ai peur que si. Surtout si mes alliés se barrent. Je crois qu'il va me battre. Malgré le fait qu'on ait des troupes équivalentes à lui. Ah peut-être pas quand même. Non 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 non. Ah merde il a pas fui exactement où je voulais là. Non c'est pas grave. Ah merde il a pas fui exactement où je voulais là. Non c'est pas grave. Non c'est pas grave. C'est une partie remise. J'étais pas au maximum du moral d'un autre côté. C'est vrai. Donc on va essayer la prochaine fois d'être au maximum. Ok. Allez c'est reparti. Quand c'est mon leader ? Il est où mon leader ? Ah j'ai changé de leader mais c'est pour ça. Tiens j'ai d'abord aimé me faire cette armée. Juste pour la forme. Surtout pour remonter mon moral en fait. Voilà. Ce sera ça de pris. Alors ça j'ai beaucoup de mercenaires je pense. Non même pas. Voici un petit peu de mercenaires. Donc ça va remonter assez vite. Bon j'ai encore 19 000 de troupes en réserve. Donc ça c'est pas mal. Mon moral est quand même quasiment... Ah non il est faible en fait. Non j'ai envie de l'attendre là. Est-ce qu'il va m'attaquer ? C'est pas dit mais... Non j'ai envie de l'attendre là. Ah j'ai quand même dans l'idée qu'il m'attaque. Non ? Non. Ce que je pourrais faire dans un premier temps c'est attaquer les Norvégiens. Il continue ? Non il s'arrête là. D'accord. L'inflation ou puissance ? L'inflation ça commence à être très pénible. Je suis à 21 donc je vais plutôt prendre la puissance diplomatique. Ok quand mes troupes seront là, je m'attaquerai aux Norvégiens pour commencer. 28 contre 6, on peut pas perdre ça quand même avec les troupes européennes normalement. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de prestige ni beaucoup de légitimité mais bon quand même c'est pas exagéré. 1 contre 10, bon par contre il rappelle des renforts là. Alors on va perdre hein. Peut-être pas. On va voir. 1 contre 5, 1 contre 6, 1 contre 7, 1 contre 12. Alors on a quand même fini par gagner. C'est gentil. Je vais le poursuivre par contre. C'est le moment où j'aime bien lui détruire son armée. Sauf que je vais pas pouvoir. Il fuit en France. Je peux pas le poursuivre. Bon ça m'a rapporté un peu de prestige cette histoire, ce qui est pas mal. Ça améliore le moral de mes armées de façon significative. Par contre j'ai un problème de stabilité là. C'est quoi ce délire ? Ouais pour l'instant je peux pas faire mieux mais ça va assez vite venir en fait. Bon bah je vais être obligé d'emprunter. C'est ce que j'essayais d'éviter évidemment. Puisqu'il va falloir que je fasse appel à des mercenaires. Pour battre cette armée anglaise il faut que j'amène le surnombre. C'est pas trop le choix. Bon les mercenaires me coûtent moins cher puisque j'ai pris... Comment ça s'appelle ? La doctrine qui me permet d'avoir des mercenaires moins chers. Il va falloir au moins que j'ai trois fois plus de troupes que lui pour gagner je crois. Ça va s'imposer. Ici c'est combien la limite ? C'est 20 000. On va se mettre là. Il va falloir combattre sur un terrain intéressant. Celui-là a l'air pas mal. J'aurai l'avantage du terrain je pense. Ou Mipmuc. Je pense que j'aurai l'avantage du terrain si je vais à Mipmuc. Non on va pas rembourser. On va différer de remboursement. Apprendre des mercenaires. De toute façon je suis très loin de rechercher des technologies honnêtement je m'en fous un peu. Allez mercenaires je vais reprendre des troupes classiques. Je vais reprendre un peu de dettes malheureusement. Je crois que j'en aurai assez là. Je vais m'installer très rapidement à Mipmuc je pense et peut-être qu'il va m'attaquer. Je suis étonné de voir que là il ne bouge pas pour l'instant. Vitesse de recrutement des régiments j'en ai rien à cirer. La vitesse c'est pas ça qui va changer ma vie très honnêtement. Allez je me mets à Mipmuc on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va m'attaquer ou pas ? Il m'attaque voilà. Je vais compter un peu. J'ai mis mon général. Je vais ramener des renforts. Là je joue gros hein. Si je perds cette bataille je sais pas ce que je vais faire. Par contre il est super rapide quand même. Pourquoi je suis pas venu en marche forcée je sais pas. Je vais faire marche forcée pour tout le monde parce que là ça urge. Ah je peux pas parce qu'il bouge pardon. De toute façon le moral, on remarque qu'ils ont pas beaucoup de moral eux hein. Quand on est en marche forcée le moral remonte pas donc c'est pas forcément génial non plus. Alors de la cavalerie. Des unités classiques d'infanterie. Allez on croise les doigts. Je pense qu'on va avoir un avantage sur le terrain. Il doit y avoir une rivière entre nous. Ah il a arrêté de venir là tout d'un coup. Il a un peu peur sur ce coup là. Alors 25, ouais je continue à venir. Il vient quand même hein. On va être à 1 contre 2. J'ai déjà 34 000 hommes sur place. J'ai un général qui est pas terrible. Allez c'est parti. Là il va falloir se battre sérieusement. J'ai fini une colonie. C'est juste impossible de gagner quoi. Même à 1 contre 2 on n'y arrive pas. Où est la solution je sais pas. Avec l'avantage du terrain en plus hein. J'ai quand même bien attendu de l'avoir. Là il va me bouffer. Bon qu'est-ce qu'il veut ? Parce que là je crois que c'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Ah pour l'instant le score de guerre est trop mauvais sans doute. Qu'est-ce qu'il veut au juste ? Qu'est-ce qu'il veut au juste ? Mana ou hack ? Là il ne s'en sert à rien, c'est pour abandonner du corps. Alors ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a aucun petit pouce vert donc c'est difficile de savoir ce qu'il veut du coup. Mais bon c'est pas grave, on va pas insister. Là on va fuir. Là je vais rebooster un petit peu mon prestige, ma stabilité pardon. Et je vais finir par arrêter l'épisode ici, j'avais pas vu le temps qui passait. Je donne rendez-vous demain à la même heure. Ou demain matin, je sais plus d'ailleurs, demain matin peut-être. Ça devient compliqué là, s'il n'y a pas moyen de gagner à 1 contre 2, peut-être essayer le 1 contre 3. Mais du coup, trouver les hommes nécessaires pour avoir 45 000 hommes, ça me parait difficile. J'ai 55 unités donc 45 000 hommes c'est possible mais bon, ça va être difficile. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain matin pour la suite de ce Let's Play.